Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Maintenant, vous connaissez le principe. Si vous voulez me poser des questions, vous les mettez dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, la semaine prochaine, je me plonge dans les commentaires, je sélectionne quelques questions et j'y réponds en live. Donc là, je me plonge dans les commentaires de la dernière vidéo, celle de la semaine dernière, et je prends la question de Steph. Salut André, que penses-tu des masterminds ? J'ai souvent entendu des infopreneurs parler de masterminds qui coûtent très cher, mais leur apportent énormément. Un réseau, des échanges d'idées entre infopreneurs, merci. Alors Steph, absolument, tout à fait. On va parler ici d'une façon générale des masterminds, mais de l'importance d'avoir des relations avec des infopreneurs. C'est fondamental que vous ayez des bonnes relations déjà avec les gens qui sont dans votre thématique, d'un point de vue déjà général. Il faut que vous connaissiez. Donc quand vous vous lancez dans une thématique, c'est très important d'envoyer des e-mails, de vous présenter, de prendre contact, d'échanger pour apporter des articles invités, pour pouvoir obtenir des partages. N'ayez pas peur de dire aux gens, j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que je peux vous passer un petit coup de fil, etc. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais vous devez absolument vous faire un trou dans votre thématique parce que, en fait, le trafic, il vient aussi parce que les autres blogs de votre thématique vous feront de la place, parce qu'ils vont partager un contenu, parce qu'ils vont prendre un article invité, parce qu'ils vont participer à une compilation d'articles, etc. Donc ça, dans un premier temps, c'est super important. Ensuite, rencontrer des infopreneurs dans un mastermind, oui, c'est une excellente idée, Steph, parce que le blogging ou YouTube, c'est un travail entre guillemets solitaire. On est devant son écran, seul avec ses idées, et parfois on fait des erreurs, on n'en a pas conscience. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un petit groupe d'amis infopreneurs avec qui j'échange très, 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 très régulièrement. Je vous ai déjà parlé de mon pote Adrien, qui a une chaîne d'anglais colossale, qui est un de mes anciens clients coaching. Je peux également vous parler de mon pote François, qui était directeur numérique dans une entreprise et qui gérait des budgets Facebook et Google, qui est énorme. Il y a ma copine Laura, qui est graphiste, avec qui je peux également échanger sur l'infoprenariat. Je travaille également avec Dany, qui est mon consultant SEO et qui m'amène un regard neuf, une vraie vision différente sur le business. Et donc, tous ces échanges me nourrissent, parce qu'ils me suggèrent des idées, moi, je leur en suggère. Ça se fait en confiance, on est amis. Et donc, chacun progresse de cette façon. Et je peux vous donner un exemple classique. Mon pote Adrien, qui est sur l'anglais et qui est comme moi un vrai gros fan du support client, je lui ai suggéré la semaine dernière d'essayer de faire des réponses audio, comme il m'arrive d'en faire sur le support email de Traffic Mania. Et lui, la semaine dernière, il a partagé un chantier qu'il a en cours en ce moment. Il est en train de s'attaquer aux coûts de fonctionnement de son blog, parce que comme il a beaucoup grossi, il se rend compte qu'il avait peut-être des outils qui n'étaient pas adaptés, surdimensionnés trop chers. Et donc, lui, de son côté, il va générer plusieurs milliers d'euros d'économies par an en s'attaquant à l'ensemble des coûts de son entreprise. Donc, on s'appelle, on échange, on discute. Et je dois dire que ces échanges, ils ont été vraiment une vraie force pour moi, parce que ça m'a donné plein d'idées pour continuer à faire grandir mon business. Et aujourd'hui, avec le recul, je ne pense pas que j'aurai les résultats que j'ai si je n'avais pas eu tous ces échanges avec ces entrepreneurs. Alors, comment les trouver ? Alors, effectivement, il existe des masterminds. Le souci, c'est que c'est payant et que c'est souvent très cher. Alors, à ce moment-là, il faut prendre en compte la rentabilité de la chose. Si dans le mastermind, il y a des gens qui sont vraiment pointus et qui peuvent apporter quelque chose, il faut voir ça comme un investissement. Donc, ce n'est pas un souci de dépenser des sommes importantes. Maintenant, il y a plein de gens qui veulent mettre ça en place, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, je vais vous donner quelques stratégies que vous pouvez utiliser. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est contacter les gens de votre thématique, proposer des articles invités, des compilations d'articles, leur proposer de leur passer un petit coup de fil pour discuter d'un sujet en particulier. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça peut le faire. Il y a également les cercles d'entrepreneurs, en général, qui se tiennent dans la plupart des villes. Il suffit d'appeler les chambres de commerce, la mairie ou de se balader un petit peu sur les groupes Facebook pour se rendre compte que des rencontres entrepreneurs, il y en a tout le temps, et même dans les petites villes. Alors, effectivement, vous n'allez pas rencontrer que des entrepreneurs en ligne, mais c'est toujours intéressant de parler avec des entrepreneurs, même s'ils ont des domaines d'activité qui ne sont pas du tout le même que vous. Ils vont vous donner des astuces sur la compta, ils vont vous indiquer le bon avocat fiscaliste, ils vont vous dire avec qui ils ont travaillé pour faire leur site Internet, donc ça va vous permettre aussi de prendre d'autres contacts. C'est toujours, toujours, toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller dans les rencontres entrepreneurs. Et puis, parfois, la vie vous fait le cadeau de croiser quelqu'un avec qui le courant passe super bien, quelqu'un qui a un peu les mêmes valeurs que vous et qui vous apporte beaucoup, comme moi, c'est le cas, avec les gens dont je vous ai parlé auparavant. C'est les hasards de la vie, c'est des rencontres qui font que vous rencontrez des gens qui sont super pointus dans un domaine, vous devenez amis et bien sûr, quand vous parlez entrepreneuriat, vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, j'ai acheté pour le fun, il y a quelques semaines, une formation sur la pub Google. C'était une formation francophone, c'était vraiment pas terrible. Quand j'ai été bouffer au restaurant avec mon pote François, qui était directeur numérique, dans une grosse société et qui gérait des centaines de milliers d'euros en pub Facebook et en pub Google, en discutant une heure avec lui, j'en ai appris dix fois plus que dans la formation. Donc oui Stéphane, inscris-toi dans des bons masterminds si tu peux te le permettre. Mais avant de dépenser des grosses sommes, essaye déjà d'activer les leviers gratuits dont je t'ai parlé. Va dans les salons d'infopreneurs, va discuter avec les gens à la pause café, échange tes coordonnées, rappelle-les, inscris-toi dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, essaye de créer quelque chose. Pourquoi ne pas non plus toi être à l'initiative de la chose ? Pourquoi ne pas imaginer par exemple de réunir une fois par an, deux fois par an, des infopreneurs avec qui tu t'entends bien et d'organiser une petite bouffe ? Voilà, chacun va payer sa part et on fait un repas et pendant le repas, on va discuter de sujets business. C'est quelque chose moi que je fais sur Lyon. On se rencontre avec un petit groupe d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément des infopreneurs, il y en a, mais il n'y a pas que ça. On se fait une petite bouffe et ensuite on va dans une salle de réunion qu'on loue pour la demi-journée, ça ne coûte vraiment pas très cher. Et chacun doit présenter un sujet business pendant dix minutes. Donc pas besoin de faire de PowerPoint, pas besoin de faire des trucs compliqués, mais chacun amène un sujet business et ensuite on échange. Et c'est vrai que c'est super intéressant, on se fait des potes et ça permet à chacun de progresser. Alors on a maintenant une question de Meryem. « Salut André, voici ma question. Je publie régulièrement des articles sur mon blog et j'ai particulièrement écrit sur le processus Parcoursup. Je voulais donc savoir si je pouvais réactualiser ces articles dans quelques mois, garder la même trame, m'échanger les dates, les infos au besoin. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ou est-ce que je dois copier-coller l'article en republiant les dates ? Merci pour ton retour, Meryem. » Ta question sur la réactualisation d'articles, elle est très importante parce que c'est une tactique blogging trafic qui fonctionne bien. Donc si j'ai bien compris, tu as des articles qui sont des articles piliers sur lesquels tu souhaites t'appuyer et tu voudrais les remettre au goût du jour en fonction des évolutions qu'il va y avoir dans ta thématique. Je pense que c'est une excellente idée. Donc tu me dis option A, est-ce que je dois faire un copier-coller et remettre à jour ? Je dirais non, ne fais pas ça parce que ça risque d'amener de la confusion pour les moteurs de recherche, voire même de la pénalité parce qu'on pourrait penser que c'est du contenu dupliqué. Le mieux, tout simplement, c'est de reprendre ton ancien article, de l'optimiser, de remettre des images, de changer les dates, de faire les mises à jour et tout simplement de le réafficher comme le dernier article publié sur ton blog. Donc n'hésite pas à utiliser cette stratégie. Il y a des gros blogueurs comme Brian Dean, par exemple, qui utilise ça. Lui, il est dans le SEO, donc le SEO, ça bouge et ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il reprend un de ses anciens articles. Donc, il le remet à jour et il le republie en tête de gondole. Alors, une question ici de réussir librement. Merci André pour tes vidéos. Je suis débutant. Je crée en ce moment un blog sur la thématique créer un business en ligne avec de l'affiliation. J'ai un souci par rapport aux outils ou logiciels. Je suis sur System.io. J'ai pris un autorépondeur chez SG que tu nous avais conseillé dans tes formations. J'ai aussi acheté Strive Architect. J'ai ensuite vu que System.io faisait des landings, etc. J'ai peur de m'en mêler les pinceaux et de prendre des outils de trop de sociétés différentes. Tu as pris des outils, mais pas que des outils que je recommande. Moi, je recommande beaucoup plus Kuneo que System.io, mais bon, System.io est une alternative que tu peux prendre. Tu as pris ton autorépondeur chez SG. Je recommande SG parce que c'est un autorépondeur qui convient aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais puisque c'est une marque française. Moi, ce n'est pas l'autorépondeur que j'utilise. Moi, j'utilise à Weber, mais je n'ai pas de souci avec l'anglais. Mais effectivement, tu peux utiliser SG Autorépondeur si tu préfères avoir un outil en français et tu as acheté Strive Architect pour faire des pages. Et tu me dis, oui, mais System.io, c'est faire des landings pages. D'accord, écoute, si System.io sait faire des landings pages, tu peux utiliser System.io. Normalement, le truc, c'est que si tu fais tes pages sur System.io, je pense qu'elles ne vont pas être sur ton blog. Elles vont être sur une partie de System.io. Je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne l'utilise pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu utilises Architect, tu peux faire toi-même ta propre page de vente. Tu peux ensuite rajouter une extension comme Strive Optimize, faire des tests AB. Strive Architect permet de faire des landings pages qui sont 100% personnalisables. Donc, moi, je garderais plutôt mes pages chez moi, surtout les pages de vente. parce que qu'est-ce qui se passe si dans X années, tu veux changer et que tu n'aimes pas System.io et que tu veux aller ailleurs. Donc, voilà, c'est un peu le souci. Si tu mets toutes tes pages chez System.io, tu vas être, entre guillemets, marié avec eux. En tout cas, tu rajoutes de la complexité si tu veux changer. Alors après, en matière de s'emmêler les pinceaux, non, je ne pense pas que tu vas t'emmêler les pinceaux. Si tu veux créer ta page avec Architect, c'est très facile. Et ensuite, tu utilises ton autorépondeur pour envoyer le flux sur cette page. Je pense que le principal critère, c'est de comparer les fonctionnalités. Je ne sais pas si System.io permet, qui est quand même un outil de gestion de vente à la base, je ne suis pas certain que ça permette d'aller aussi loin dans la gestion des pages que le permet Architect. Parce que Architect, il va aussi te permettre d'optimiser un article. Si un jour, tu veux rajouter des éléments de design dans un article, tu pourras le faire aussi. Donc, moi, je garderai vraiment sur le blog la partie création de mes articles, de mes pages avec Architect et j'utiliserai la gestion de vente pour la gestion de vente. Je ne vois pas de risque de s'emmêler les pinceaux par rapport à ces différents outils. Voilà, j'espère que cet échange de questions-réponses vous aura plu. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez une formation trafic mais également des emails journaliers qui vous donnent des conseils marketing utiles. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci, salut. !